Tu n'es qu'un fumeur de gitonne Je vois tes volutes bleues Faire parfois venir les larmes aux yeux Eh oui, fumeur de la vanne, tout le monde se souvient de cette chanson. Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour. À 7h moins le quart, vous avez effectivement attiré notre attention sur cette étude assez récente qui démontre l'intérêt, mais on n'en doute peut-être pas, d'un dépistage du cancer du poumon chez les gros fumeurs. Ce dépistage pourrait sauver, je note, 7500 vies chaque année en France, soit finalement deux fois plus que les morts sur la route. Oui, et restons dans les chiffres parce qu'en 2017, le cancer du poumon, c'était 49 000 nouveaux cas diagnostiqués en France et on a recensé aussi cette même année-là 31 000 décès dus à ce cancer. Le cancer du poumon est devenu la première cause de mortalité par cancer en France, mais aussi dans le monde. C'est un cancer qui, maintenant, est stable chez l'homme, mais qui progresse chez la femme, puisque la femme, actuellement, paye les conséquences d'un tabagisme qui est arrivé un petit peu plus tardivement que chez les hommes. Un petit phénomène que pour l'alcool. Un petit peu le même phénomène que pour l'alcool. Et depuis plusieurs années, il y a des discussions, voire des polémiques, au sein de la communauté médicale pour savoir s'il faut ou non un dépistage du cancer du poumon, un dépistage organisé chez les personnes à risque, autrement dit chez les gros fumeurs. Alors en 2016, la Haute Autorité de Santé a estimé qu'il ne le fallait pas, mais une étude récente européenne qui a confirmé une étude américaine et qui a été présentée dans un grand congrès de cardiologie et de pneumologie vient finalement de remettre les choses en question. Oui, de revenir sur cet avis-là. Effectivement, parce que cette étude nous montre qu'un dépistage organisé chez les personnes à risque pourrait permettre de sauver de nombreuses vies, vous l'avez dit, 7500 sur les 31 000 décès qui surviennent chaque année à cause d'un cancer du poumon en France. Donc c'est quand même... C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, oui. Alors que se passe-t-il avec le cancer du poumon ? C'est-à-dire que quand il débute, il ne fait pas mal. Et finalement, il n'y a que dans 25% des cas qu'on le diagnostique à un stade très localisé quand il est tout petit et donc là, on arrive à le soigner par la chirurgie. Mais dans 75% des cas, on le diagnostique malheureusement quand la tumeur est déjà grosse ou même quand des métastases sont déjà apparues, c'est-à-dire des cellules cancéreuses qui ont quitté la tumeur initiale et qui se sont propagées dans le reste du corps. Et là, la maladie est beaucoup plus difficile à soigner. Donc au vu de cette étude, un groupe d'experts français s'est prononcé en faveur de ce dépistage. En quoi il consiste ? Réponse en image. Le dépistage du cancer du poumon s'adresse aux personnes qui ont passé la cinquantaine et qui sont des fumeurs ou ex-gros fumeurs, c'est-à-dire qui ont fumé au moins 25 ans dans leur vie. Je fumais pendant plus de 30 ans, je fais des bronchites à répétition, je perds du poids. Ce dépistage me permet d'être rassurée déjà et si besoin est, d'être prise en charge très rapidement. Le dépistage du cancer du poumon repose sur le scanner thoracique avec un scanner faiblement irradiant appelé scanner basse dose. Le scanner thoracique permet de repérer des tumeurs de toute petite taille qui ne sont pas visibles sur une radiographie de thorax et qui n'ont pas de traduction clinique. Sur la base des études scientifiques sur le dépistage, on part sur une fréquence annuelle à partir de 50 ans, puis on espace ce dépistage en fonction des facteurs de risque du patient. On peut retenir une proportion assez simple. Actuellement, trois quarts des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade tardif, nécessitant une chimiothérapie. Avec le dépistage, on inverse exactement la proportion. Trois quarts des cancers seront dépistés à un stade précoce qui seront guéris par la chirurgie. On peut considérer que les tumeurs prises en charge à un stade très précoce ont un taux de guérison supérieur à 90%. On balaye le thorax et on voit apparaître cette anomalie ici. Vous imaginez qu'on peut l'enlever assez facilement et le patient est guéri. La question du tabagisme est essentielle. Il n'est pas question d'envisager un dépistage sans sevrage tabagique. Il serait idéal de débuter ce dépistage en même temps que celui du cancer du sein et du cancer du côlon. J'avais une pathologie d'attente qui a été décelée. J'ai pu me faire des traitements nécessaires pour pouvoir me soigner. Je conseille à tout le monde de faire ce dépistage parce que ça peut vraiment sauver la vie. Dépistage, Brigitte Fanny, qui doit coûter cher à l'assurance maladie a priori. Ce groupe d'experts français dont je vous parlais a réalisé une étude médico-économique qui montre que si on augmentait le paquet de cigarettes de 10 centimes, ces 10 centimes-là suffiraient à financer la totalité de ce dépistage organisé du cancer du poumon en France. Évidemment, une augmentation qui ne ferait peut-être pas plaisir aux fumeurs, mais ça serait un bon moyen de financer ce dépistage. Les experts insistent aussi sur ce point que, justement, le dépistage doit servir aussi à alerter sur les dangers du tabac, à proposer un sevrage tabagique aux gens qui viennent se faire dépister et qui fument encore et à inciter aussi les jeunes à ne pas commencer. Bien sûr, c'est ce qui peut effectivement détourner du tabac. Merci beaucoup.